Bonjour, je suis Pierre d'Argenta. Moi j'adore la chaîne Pokémon Valley, alors faites comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! Sur le bateau pour les tourbilles, Sacha et Ondine se mettent à rêver de leur futur en tant que maîtres Pokémon. Mais Pierre les ramène à la réalité en leur signalant les tourbillons qui approchent. Alors qu'ils sont en mauvaise posture, ils aperçoivent l'ombre d'un Pokémon inconnu. Le courant se calme, puis un Corayon et un Tentacruel leur viennent en aide. Ils retrouvent alors le Professeur Orme qui leur présente son Corayon. Ondine est fascinée par ce Pokémon et se dit pressée d'en capturer un. En voguant dans les tourbilles, nos amis font d'escales sur l'île de la Pierre Jaune où vivent les Corayons. C'est une occasion rêvée pour Ondine. Le dernier Pokémon qu'elle a capturé, c'était Tétarte, dans l'archipel Orange, lorsqu'il n'était qu'un petit Tart. Elle se saisit de son appabole et capture un Corayon. Avec un nouvel ami pour Ondine, nos héros continuent leur voyage dans les tourbilles. Ils font la rencontre d'une jeune plongeuse nommée Luca à la recherche d'un trésor, l'Aile d'Argent. Grâce à ce trésor, Luca pense qu'elle pourrait peut-être prouver l'existence d'un Pokémon inconnu vivant dans les abysses. Curieux d'en apprendre plus sur l'Aile d'Argent, Sacha accompagne Luca à en plonger jusqu'à l'épave de son arrière-grand-père où pourrait se cacher le fameux trésor. Ils aperçoivent au fond de l'océan le fameux navire à l'intérieur duquel repose un coffre mystérieux renfermant l'Aile d'Argent. Luca va peut-être obtenir de nouveaux indices concernant la preuve de l'existence de ce mystérieux Pokémon. Voici nos héros sur l'île Okki et tombent sur un Pikachu qui leur semble familier. C'était Sparky, le Pikachu de Richie, le Pokémon d'un dresseur talentueux rencontré durant les compétitions de la Ligue Indigo. Comme Richie ne s'éloigne jamais de Sparky, c'est avec joie que Sacha retrouve son ami. Richie, tout comme nos héros, sont ici dans le même but, d'en apprendre plus sur ce mystérieux Pokémon des tourbilles. Et c'est sur une île au large qu'ils font la rencontre de Oliver, un petit garçon qui s'est lié d'amitié avec un bébé Lugia surnommé Silver. Oliver, voulant préserver son ami Pokémon, fait tout ce qui est en son pouvoir pour cacher Silver des humains. Mais malheureusement, la Team Rocket, Butch et Cassidy, tentent de s'emparer de Silver. Heureusement, nos amis sont là pour les en empêcher. Et c'est grâce à Luca qui se jointe à nos amis qu'ils font fuir à la Team Rocket. Toute cette agitation autour de Silver fait apparaître sa mère, le légendaire Lugia. Le mystère du Pokémon inconnu des tourbilles était résolu. Sacha et tous ses amis plongent tous ensemble avec les deux Lugia, quand une fois de plus, la Team Rocket, menée par le professeur Namba, est de retour pour capturer le bébé Pokémon, dans le but d'attirer sa mère, afin de décupler la force de tous les Pokémon. Mais les plans de la Team Rocket sont mis à mal par nos amis, qui unissent leurs forces pour sauver la famille de Pokémon. Après avoir fait échouer les plans de la Team Rocket, Lugia et son petit doivent à présent repartir au fond des océans, pour y vivre loin des humains et en paix. Sacha et Ondine et Pierre disent au revoir à leurs amis. Après avoir résolu le mystère du Pokémon inconnu des tourbilles, nos héros repartent en direction d'Oliville, pour que Sacha puisse obtenir son sixième badge et reprendre son chemin vers la Ligue de Joto. Sacha contacte Janina pour s'informer de l'état de santé du pharemp de Jasmine et si elle sera capable d'affronter Sacha dans son arène. Jasmine affirme à Sacha que son match aura bien lieu, et pas plus tard que le lendemain. Après un voyage périlleux à bord du Hoot Hoot Express, nos avis s'apprêtent à se poser à Oliville. Dans l'espoir de décrocher son sixième badge, Sacha a du mal à trouver le repos dans le centre au Pokémon où ils ont fait escale. Sacha s'entraîne de bonheur pour être prêt face à Jasmine. Comme promis, le match peut commencer. C'est une première victoire de Pikachu face au Magneti de Jasmine. Jasmine envoie le géant d'acier, Stélix. Pikachu est épuisé, mais continue le combat. Seulement, après une attaque que de fer, Stélix envoie Pikachu au tapis. C'est à Erisandre de prendre la relève. Grâce à sa combativité et à la stratégie de son dresseur, Erisandre remporte la victoire et permet à Sacha de gagner son sixième badge, le badge minéral. Il ne reste plus que deux badges à gagner pour Sacha avant la compétition de la Ligue Johto. Nos amis repartent sur les routes en direction d'Acajou. Le professeur Shen, ayant quelques ennuis avec des Pokémon plantes en conflit dans son laboratoire, demande à Sacha s'il peut lui transférer Bulbizar pour faire office de médiateur. Sacha accepte avec émotion. Pour atteindre Acajou, nos amis s'arrêtent de nouveau à Rosalia. Alors que nos héros étudient la carte pour prévoir leur trajet jusqu'à Acajou, nos amis arrivent à la tour Carrion et retrouvent Mortimer accompagné de Eusine. Eusine est un expert en légende Pokémon, qui désire plus que tout de capturer le légendaire Suicune. Eusine informe nos amis que les quatre cloches de cristal sacrées ont été volées. Elles maintiennent la paix entre les humains et les Pokémon. Quand ces cloches retentissent, cela annoncerait aussi le retour de Oh-Oh et de Suicune. La Team Rocket, qui est l'auteur de ce larcen, désire utiliser les cloches de cristal afin d'attirer Oh-Oh, mais en les manipulant, Jessie brisa l'une de ces cloches, attisant ainsi la colère des Pokémon. Désiré de retrouver les cloches et de rétablir la paix entre les Pokémon, nos héros retrouvent la Team Rocket et les cloches sacrées. Les Pokémon Insectes attaquent également nos amis. Quand soudain, Suicune apparaît et rétablit la paix. Eusine se saisit de l'occasion pour tenter de le capturer, mais sans succès. Après ces mésaventures, nos héros repartent sur les routes en direction d'Acajou. Sur le trajet, Sacha Ondine et Pierre rencontrent Régis, qui s'entraîne pour la course de l'extrême avec son arcana. Sacha aussi veut participer et avec Micronium, il se souhaite de remporter la victoire. Et c'est de justesse que Sacha remporte la course ainsi qu'un œuf de Pokémon. Après plusieurs jours de voyage, en se demandant quel Pokémon sortira de cet œuf, le jour est venu. L'éclosion a commencé, et c'est un petit fanpi qui vient au monde. Sacha, avec son bébé Pokémon et de nouvelles responsabilités, se dirige vers la prochaine arène Pokémon. En s'approchant d'Acajou, nos amis arrivent au lac Colère. Tout d'un coup, Pikachu et Togepi se sentent mal. Mais pas seulement eux, les autres Pokémon sauvages sont aussi malades. De plus, ils font la rencontre d'un Léviator rouge. Des membres de la Team Rocket tentent d'arrêter nos héros pour avoir été les témoins de ce Léviator. Mais Peter, un maître des Pokémon Dragon et membre du Conseil 4, les aide à s'enfuir. Peter mène une enquête sur les Pokémon tombant mystérieusement malades et de la couleur étonnante de Léviator. La Team Rocket est derrière tout ça. Le professeur Sébastien fait des expériences sur les Pokémon. Il utilise des ondes radio pour forcer les Pokémon à évoluer. Ils veulent capturer le Léviator qu'ils ont forcé à évoluer. La couleur rouge est un effet secondaire de l'expérience. Sacha, Ondine et Pierre, essayant de venir à la rescousse de Léviator, se font capturer par la Team Rocket. Peter, qui s'est infiltré dans la base de la Team Rocket, libère nos amis, puis détruit la base de la Team Rocket. Léviator prend la fuite. Pour calmer le Léviator enragé, Peter envoie Dracolos contre lui. Après une puissante attaque ultra-laser, Peter réussit à capturer le Léviator rouge. Après avoir sauvé les Pokémon des alentours, nos héros arrivent d'enfin à Acajou. Après être arrivé à l'arène d'Acajou dans l'espoir d'obtenir son 7e badge, Sacha, accompagné de ses amis, vont se présenter à Fredo, le champion de l'arène. Mais ce dernier refuse clairement d'affronter Sacha, car il pensait être trop proche de son Pokémon pour livrer un match digne de ce nom. Heureusement, lorsque Sacha, grâce à son courage, son talent et sa vitesse d'esprit, le sauva et le permit de retrouver son cher Cochignon. L'amertume qui habitait Fredo fit place à la gratitude. Sacha n'hésita pas à réitérer sa demande, et cette fois-ci, Fredo accepte sa demande de bon cœur. Le match peut commencer. Contre le Lamantine de Fredo, Sacha choisit Erissendre. Après avoir esquivé les attaques de blesse de Lamantine, Sacha ordonne à Erissendre de plonger dans l'eau. C'est la surprise générale pour tout le monde, mais Sacha a une idée en tête. Il attend que Lamantine s'approche suffisamment près de Erissendre pour que ce dernier lance une attaque météore à bout portant. Puis il lance un terrible lance-flamme, et grâce à cette stratégie, Sacha emporte la première manche avec brio. Fredo choisit Cochignon, et avec une puissante attaque bizarre rendant la vision quasi nulle, Erissendre prend une attaque de Cochignon de plein fouet. Pour remplacer Erissendre, Sacha fait appel à Pikachu. Il utilise les blocs de glace présents sur l'arène pour se mouvoir avec une grande vitesse, et en se plaçant sous son adversaire, Pikachu envoie une fatale foudre qui affaiblit Cochignon. Pikachu est fatigué, mais Cochignon est exténué. C'est pourquoi Fredo déclare forfait. Sacha a encore une fois prouvé qu'il avait le potentiel d'un maître Pokémon. Il remporte dignement son septième badge, le badge Glacier. En vue de disputer les qualifications de la Ligue Joto, Sacha et ses amis se rendent à Ebenel, afin d'obtenir son dernier badge. Sur la route d'Ebenel, nos héros se font attaquer une fois de plus par la Team Rocket. Bien que Pikachu ait réussi à débarrasser la Team Rocket du plancher, celui-ci se retrouve totalement épuisé, et vidé de son électricité. Heureusement pour lui, ils font la connaissance de Crystal, qui conduit nos amis dans un lieu qui se doit rester inconnu pour le bien des Pokémon électriques. Elle conduit nos amis jusqu'à un lac qui a la particularité de soigner les Pokémon électriques. En plongeant Pikachu dans l'eau du lac, celui-ci retrouve toute son énergie. De plus, nos héros font la rencontre du légendaire Elector, venu lui aussi profiter des bienfaits de Soleil. Durant leur voyage, nos héros font une halte au centre Pokémon. Sacha glisse sur le sol, fraîchement nettoyé par le vénard, et fait tomber ses affaires, dont sa Roche Royale, qu'il avait gagnée lors du tournoi des Pokémon Soumon. Après que le Tétarte Dondine ait ramassé la Roche Royale, ce dernier évolue en Tarpeau. Nos amis arrivent à Ebenel. Sur le chemin, ils rencontrent Sandra, la championne des Pokémon Dragon. Sacha lui lance un défi. Durant le match, la Team Rocket était occupée à dérober le Croo Dragon, une relique d'une valeur inestimable. Sacha et Sandra ont dû interrompre le match. Durant la poursuite pour attraper la Team Rocket, une silhouette est apparue dans le ciel. C'était Dracaufeu, accompagnée de Lise et de Darla. Lise est venue voir son amie d'enfance, Sandra. Tous ensemble, ils parviennent à récupérer le Croo Dragon. Après cette journée épuisante, Sacha et Sandra attendront le lendemain pour reprendre leur match. Après avoir changé de Pokémon, Sacha peut de nouveau affronter Sandra. Contre l'Hippo-Roi de Sandra, Sacha choisit Ronflex. Hippo-Roi lance Ultra Laser, mais Ronflex plonge sous l'eau et esquive l'attaque. Hippo-Roi ne peut plus bouger, ce qui laisse le temps pour Ronflex de contre-attaquer avec un terrible point glace. C'est une première victoire pour Sacha. Sandra envoie par la suite Léviator qui terrasse Ronflex d'un puissant Ultra Laser. Contre Léviator, Sacha fait appel à Pikachu. Algré l'avantage du type pour Pikachu, ce dernier est en difficulté face à Léviator. Mais Sacha ordonne à Pikachu d'utiliser l'attaque Hatt pour foncer sur Léviator et lui asséner une puissante attaque tonnerre. Sacha reprend l'avantage. Sandra choisit son dernier Pokémon, Draco, mais les capacités électriques de Pikachu n'ont pas eu d'effet sur lui. Il ne reste qu'un Pokémon des deux côtés. Sacha envoie son cher ami Dracofeu, qui est devenu bien plus puissant au sein de la vallée Draco-Rifique. Grâce au puissant lance-flamme de Dracofeu, toute l'eau du bassin s'évapore. Draco et Dracofeu s'envolent dans les airs pour continuer le combat. Malheureusement, la puissante attaque Draco-Rage envoie Dracofeu directement au sol. Mais Dracofeu est très résistant et se relève. Il lance une frappe Atlas. Draco lui réplique avec Draco-Rage. Dracofeu utilise lance-flamme par-dessus la Draco-Rage. Cumulé avec la frappe Atlas, Dracofeu envoie Draco au tapis. Sacha vient de remporter la victoire et son dernier badge lui permettant de participer au tournoi de la Ligue Johto. Dracofeu et Darla, eux, repartent dans la vallée Draco-Rifique. Avec ses huit badges en sa possession, Sacha et ses amis repartent pour Bourgéant afin d'officialiser son entrée aux compétitions de la Ligue Pokémon. Sur le chemin, nos héros font une pause dans un centre Pokémon. Le professeur Orme en profite pour demander à Sacha s'il pouvait récupérer un œuf au centre de soins des Pokémon aquatiques et de le ramener à Bourgéant. Au centre de recherche, Sacha retrouve son ancien compagnon, Loclas et sa famille et en profite pour passer du bon temps ensemble. Sacha récupère l'œuf et dit au revoir à son ami de l'archipel Orange. Sur la route de Bourgeon, l'œuf s'est mis à éclore et c'est un bébé Ambrilex qui est venu au monde. Mais il est effrayé par ce nouvel environnement qui l'entoure. Au centre Pokémon, Sacha s'inscrit enfin pour la conférence argentée de la Ligue Johto. Pour le bien d'Ambrilex, le professeur Orme demande à Sacha de ramener le bébé Pokémon au centre de protection des Pokémon du Mont Argenté. Sacha emporte Ambrilex dans son sac à dos et reprenne la route pour le Mont Argenté. Grâce à Sacha, Ambrilex découvre le monde merveilleux des Pokémon. Sur leur chemin, nos amis découvrent des sources chaudes relaxantes. C'est le moment idéal pour tous les Pokémon de nos héros de se détendre. Ils font aussi la rencontre de Nelson, un jeune dresseur Pokémon à la recherche du légendaire Entei. Les deux dresseurs se lancent dans un match Pokémon amical. Mais la Team Rocket vient tout gâcher et aspire tous les Pokémon se prélaçant dans les sources chaudes dont le Pomme de Pique de Pierre qui vole aussitôt à sa rescousse. Au même moment, Pomme de Pique évolue en Fortresse. La Team Rocket est en train de saccager les sources chaudes. Mais soudain, Nelson capte un signal approchant. C'est le puissant Entei venu protéger les sources chaudes expulsant la Team Rocket des lieux. Nos amis quittent les sources chaudes plein de souvenirs. Toujours sur la route pour le Mont Argentais et du centre de protection des Pokémon, nos héros font une pause quand ils retrouvent de nouveaux Kati. Toujours accompagnés de son Macronium qui a évolué en Méganium. La supportrice de l'équipe des Electek est à la recherche d'un électide qui se trouve dans les parages. Concernant la Team Rocket, James retrouve l'escroc qui lui avait vendu un Magikar par un prix exorbitant à bord du Saint-Al. James exige d'être remboursé mais l'escroc lui propose un échange de Pokémon. Il propose au trio un Boostiflore ayant appris la capacité d'eau par fin, capacité leur permettant d'attirer les Pokémon sauvages. James, sous la pression de Jesse et de Miao's, accepte à contre-coeur d'échanger son Empiflore contre Boostiflore. Par ailleurs, nous apprenons très brièvement comment James a obtenu son Boostiflore dans la première saison avant de le déposer au centre d'élevage et de devenir un Empiflore. Tomber d'accord, les voici qui procèdent à l'échange. Sans plus attendre, James et son nouveau Boostiflore utilisent Dou Parfum. Les Pokémon de nos amis sont attirés jusque dans les filets de la Team Rocket. Sacha et Cathy affrontent Jesse et James. Le nouveau Boostiflore de James évolue en Empiflore. Contrairement au précédent Empiflore de James, celui-ci ne se précipite pas sur son maître mais sur Jesse qui envoie valdinguer le pauvre Empiflore. Au même moment, le vendeur de Magic Art ne semble pas non plus apprécier les manières de l'Empiflore de James. Lui aussi se débarrasse du pauvre Empiflore. Mais heureusement, les deux Empiflore rejetés semblent très bien s'accorder ensemble. Revenons à nos héros qui se sont débarrassés de la Team Rocket. Cathy peut à présent défier Elekid et le capturer. Après ces aventures, Sacha, Andini et Pierre disent au revoir à leur amie Cathy et reprennent leur route vers le Mont Argenté. Quelques jours plus tard, alors que le Mont Argenté leur offre une vue magnifique, nos amis arrivent sur le lieu de naissance du petit Embrylex. Ils retrouvent aussi Tyrannosif, la mère du bébé Pokémon. Sacha peut laisser son petit Pokémon sous la protection bienveillante de sa mère. Nos amis arrivent enfin sur les lieux de la compétition de la Ligue Joto. Ils font la rencontre de Harrison, un dresseur originaire de la région de O.N. venu lui aussi participer à la compétition. Sacha vient de terminer les derniers préparatifs pour participer à la conférence argentée. Mais celui-ci croise Régis, qui a bien intention de battre Sacha et de faire mieux qu'au plateau à Digo. Les phases éliminatoires peuvent commencer. Pour son premier match, Sacha affronte Salvador, lui aussi venu de O.N. Grâce à Pikachu, Sacha remporte la victoire. Pour les matchs suivants, Sacha remporta tous ses matchs. Le voici maintenant qualifié pour les demi-finales, ainsi que Régis et Harrison. La compétition va être rude, mais Sacha et Régis sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour se constituer une bonne stratégie contre son prochain adversaire, Sacha étudie les Pokémon de Messi. Elle semble s'être spécialisée dans les Pokémon feu. Sacha choisit donc d'utiliser ses Pokémon aquatiques, à savoir Kaininus et Krabos. Malheureusement, après un accident, Krabos se blesse et se trouve dans la capacité de se battre. Avec un seul Pokémon aquatique dans son équipe, le match s'annoncera difficile. Mais au même moment, l'agent Jenny arrive accompagné du Carapuce de Sacha. C'est en voyant Sacha à la télé que Carapuce a souhaité venir prêter main-forte à son dresseur dans la compétition. Ça y est, les demi-finales de la conférence argentée ont commencé et Sacha, pour le premier match de son groupe, a frog-messi. Et pendant un instant, Sacha s'est demandé s'il n'avait pas sous-estimé les talents des Pokémon feu de la jeune dresseuse. Mais grâce à Carapuce, Sacha remporte la victoire ainsi que les trois points qui reviennent au gagnant. Et maintenant, place au deuxième match contre Jackson, Azumarine contre Pikachu. Pikachu est un avantage du type et de la vitesse, il remporte le premier affrontement. Ensuite, Jackson choisit un magnéto à la couleur inhabituelle. Mais face à lui et à son attaque triple attaque, Pikachu est mise au tapis. Contre ce Pokémon assis, Sacha choisit judicieusement hérissante. Mais en vain, l'attaque triple attaque a encore eu raison de son adversaire. Sacha doit se ressaisir et envoie son fidèle Bulbizarre. Grâce à son vampire Big Ren et à son attaque Fwellian, Bulbizarre vient à bout de Magnéton. Jackson et Sacha sont à égalité. Il ne leur reste plus qu'un Pokémon chacun. Contre Bulbizarre, Jackson envoie Meganium, deux Pokémon plantes, face à face. Meganium est très fort et Bulbizarre très rapide. aucun d'eux ne semble vouloir abandonner. Tous deux utilisent leur plus puissante attaque, le terrible lance-soleil. Et c'est un match nul qui confère à Sacha un poids de plus de ses trois points obtenus lors de son premier match. Une place en finale est en jeu. Sacha devra vaincre son adversaire pour aller plus haut. Et son adversaire n'est pas n'importe qui, c'est Regis, son rival de toujours. Ce match est d'une importance capitale. Sacha et Regis ont une revanche à prendre qui date de bien avant leur départ de Bourg-Palette. Sous-titrage ST' 501 Alors que Sacha réfléchit à la stratégie pour vaincre Regis, Sacha lève les yeux au ciel et voit son ami Draco fou venu l'encourager. Le match va débuter. Les deux challengers n'ont jamais été aussi concentrés. Et c'est normal car il ne pourra en rester qu'un. Regis commence très fort avec son Nidoqueen. Sacha, lui, fait appel à Tauros. L'affrontement est violent mais avec une seule attaque ultra-laser, Regis remporte ce premier tour. Sacha remplace Tauros par Scarino. Regis lui rappelle Nidoqueen et choisit Magmar. Regis lance une puissante attaque des flagrations à bout portant. Scarino est mal en point mais grâce à l'ingéniosité de Sacha, Scarino se sort de cette situation et vient à bout de Magmar avec une puissante attaque Megacorne. Regis n'a pas dit son dernier mot et choisit son troisième Pokémon, Taurtanque. Il est de loin le Pokémon le plus puissant de Regis. Et malheureusement, Scarino en fait les frais. Son attaque Hydrocanon est dévastatrice. Les voici à égalité. Sacha a choisi Grothan Morve. La force brute de Taurtanque est subtilement annélantie par Grothan Morve mais son Hydrocanon est trop puissant. Sacha, voyant la situation lui échappée, rappelle Grothan Morve. Contre l'eau, Sacha choisit le type Plante avec Macronium. Regis a extrêmement bien entraîné son Taurtanque. Macronium ne fait pas le poids. Pour le contrer, Sacha choisit Ronflex mais Regis connaît les limites de ses Pokémon et remplace Taurtanque contre Arcanon. Alors que Ronflex se trouve en mauvaise position, celui-ci gagne cet affrontement avec un puissant Ultralaser. Regis envoie de nouveau Nidoqueen. Les deux Pokémon possèdent l'attaque Ultralaser. Mais le Ronflex de Sacha est plus rapide. Il esquive l'attaque Ultralaser de Nidoqueen et lui assène un terrible point de glace l'envoyant au tapis. Pour contrecarrer la vitesse de Ronflex, Regis envoie 6 Iox. Et Regis a vu juste et remporte la victoire contre Ronflex. Sacha envoie de nouveau Grothamor pour absorber les attaques de 6 Iox. Mais malheureusement, 6 Iox prend encore le dessus en envoyant Grothamor dans les airs et lui lance une attaque météore. Pour reprendre l'avantage, c'est Dracofu qui est envoyé au combat. Dracofu étant de type feu, ce dernier vient à beau de 6 Iox. Regis avait prévu que Sacha utiliserait son Dracofu. Il envoie donc son Pokémon seul Grothamor pour se défendre face aux attaques de type feu. Dracofu ne pouvant pas envoyer son adversaire dans les airs pour utiliser la frappe Atlas, il utilise l'attaque dragon dévastatrice Dracorage qui met KO le Grothamor de Regis. Son entraînement dans la vallée Dracorifique a fait de Dracofu un Pokémon surpuissant. Mais Regis n'est pas impressionné. Il fait appel à l'invincible Tortank afin de terrasser son adversaire. Les attaques feu n'ayant aucun effet sur Tortank, Dracofu s'envole dans les airs mais l'hydrocanon de Tortank empêche Dracofu d'attaquer. Sacha doit réfléchir à une stratégie s'il veut gagner. Contre toute attente, Sacha ordonne à Dracofu de faire fondre le terrain. Tortank essaye de rafraîchir le terrain d'eau ce qui provoque un nuage de vapeur. Dracofu se saisit de l'occasion pour être corps à corps avec Tortank avant de l'envoyer dans les airs et d'utiliser sa puissante frappe Atlas dont Tortank ne se relèvera pas. Sacha est le grand vainqueur. Sa victoire est mémorable. Regis reconnaît le talent de Sacha et lui offre l'autre moitié de la Pokéball Porte Bonheur en signe de respect. Ce match a prouvé que ses deux dresseurs ont l'étoffe de grands dresseurs Pokémon. Sacha doit à présent affronter Harrison. Le combat commence avec Pikachu contre Kekléon. Pikachu attrape son adversaire par la langue et lance une attaque tonnée mettant Kekléon hors de combat. Harrison continue avec Farfuré mais Pikachu ne tiendra pas face à lui. Sacha envoie maintenant Kaiminus au combat redonnant l'avantage à Sacha. Harrison réplique avec son Hypnomade et son attaque Hypnose qui a raison de Kaiminus. Sacha utilise Ronflex qui est déjà en train de dormir mais Hypnomade lance Dévo Rêve ce qui met Ronflex passablement de mauvaise humeur et d'un coup d'ultra laser met le Pokémon Psy hors de combat. Sacha rappelle Ronflex et le duel oppose donc maintenant le Noir Frank de Sacha au puissant Stylix d'Harrison. Mais le puissant coup de queue de Stylix sera fatal pour Noir Frank de. Sacha choisit Ronflex à nouveau et son ultra laser met son succès et Sacha contre attaque avec un point glace suivi d'ultra laser. Stylix est alors déclaré hors de combat. Harrison envoie son Demolos en combat. Ronflex lance encore une fois l'attaque ultra laser seulement Demolos lui retourne son attaque avec Riposte ce qui achève Ronflex. Harrison remporte la manche. A la surprise générale Sacha fait appel à Macronium. Le désavantage du type ne semble pas inquiéter Sacha. Grâce à son fou Eliane Macronium parvient à museler le Pokémon d'Harrison. Macronium en profite pour lancer un plaquage mettant son adversaire KO. Harrison joue sa dernière carte avec Brasegali. Mais cette fois-ci le feu a raison de la plante. Un point de feu terrible met Macronium au tapis. Sacha pour son dernier Pokémon utilise Dracofeu. Il commence avec Lanceflamme et est contré de la même façon. Dracofeu tente une frappe Atlas sur Brasegali mais Brasegali parvient à utiliser Lanceflamme pour amortir sa chute. Les deux Pokémon feu donnent tout dans ce match. L'affrontement est explosif. Des attaques d'une violence rare sont envoyées mais au terme de ce match seul Brasegali parvient à se relever. Harrison remporte la victoire. C'est malheureusement la fin de la compétition pour Sacha. Mais Sacha et ses Pokémon se sont donnés à fond lors de ce tournoi. Cela a prouvé plusieurs choses que Sacha a énormément progressé et qu'il peut encore s'améliorer avant de devenir le plus grand maître Pokémon. Sacha condiné Pierre vont à présent se diriger vers le Bourg Palette mais avant de reprendre la route nos amis disent au revoir à Carapuce à sa mère et au professeur Shen. Sacha dit ensuite au revoir à Harrison et à son ami Régis qui désire à présent devenir un chercheur Pokémon. Nos amis encouragent Régis dans cette voie. Nos trois dresseurs arrivent au centre Pokémon de Jadiel. Sur place Andine apprend qu'elle doit se rendre à Azuria pour s'occuper de la reine à la place de ses soeurs. Quelle triste nouvelle Andine souhaitait continuer l'aventure avec Sacha et Pierre. Pierre aussi doit partir pour Argenta. C'est le moment des adieux pour nos trois amis. Sous-titrage ST' 501 Chacun devra suivre maintenant sa voie Une fois à Borpalette, Sacha apprend que Régis est parti en direction de la région de O-N pour acquérir de nouvelles connaissances sur les Pokémon. À présent, Sacha se sent seul. Mais comme le jour de son départ, Sacha aperçoit dans le ciel le légendaire O-O. Sacha prend cette apparition pour un signe du destin. Sacha est convaincu qu'il doit lui aussi repartir pour de nouvelles aventures. Notre jeune dresseur choisit de prendre la direction de O-N accompagné uniquement de son ami Pikachu, laissant ses autres Pokémon au laboratoire du Professeur Shen. Son nouveau voyage peut commencer. Sacha prend un ferry pour la région de O-N où de nouvelles aventures et de nouveaux Pokémon attendent nos deux amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501